Applaudissements Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à l'ouverture de cette rétrospective intégrale Arthur Penn. Pardon de ces quelques minutes de retard, mais on a fait rentrer les gens qui patientaient sous la pluie. Je vais commencer par remercier nos tutelles, le ministère de la Culture, le CNC, et évidemment les grands messieurs de la Cinémathèque Française, Chanel, la Fondation Gagne pour le cinéma et Netflix. Merci à eux, merci d'accueillir Antoine Cyr, qui est son invité ce soir. Antoine Cyr est critique du cinéma, en tout cas il écrit sur le cinéma, à Slate en particulier, sur Internet. Il est l'auteur d'un livre dont on avait beaucoup parlé il y a quoi maintenant, deux ou trois ans, un peu plus, qui s'appelait Hollywood, la cité des femmes, publié chez Actes Sud. Et Antoine, qui par ailleurs a des responsabilités importantes et sérieuses dans une grande compagnie bancaire française, et donc un ami de la Cinémathèque et un grand cinéphile. Et peut-être, s'il y a un concours, le plus grand fan du film que vous allez voir ce soir, donc Georgia for Friends, en anglais, d'Arthur Penn. Avant de lui laisser la parole et de nous expliquer le cadeau surprise qu'il a apporté avec lui, et qu'on va vous passer sur cet écran, je voudrais juste avoir un mot, une pensée, parce que la Cinémathèque Française n'oublie pas ses amis. Nous avons appris, il y a une heure, le décès de Micheline Prel. Voilà, je suis désolé de vous annoncer la mauvaise nouvelle, mais vous l'auriez su d'une façon ou d'une autre. Micheline avait 101 ans. La dernière fois qu'elle est venue à la Cinémathèque Française, c'était pour l'exposition Maud et Cinéma, vue par Jean-Paul Gauthier, et c'est là où j'arrive à vous, Antoine, parce que j'avais prévu de vous en parler, quoi qu'il arrive, avant d'apprendre la mauvaise nouvelle. La dernière fois que moi j'ai vu Georgia, c'était au Palais de Chagot, et c'était une autre amie à lui, et la fille de Micheline Prel, elle-même disparue, à savoir Tony Marshall, comédienne, réalisatrice, membre du Conseil d'administration de la Cinémathèque Française. C'est elle qui nous avait présenté Jean-Paul Gauthier. Nous, on ne connaît pas Jean-Paul Gauthier, mais en revanche, Tony, elle connaissait très bien Jean-Paul Gauthier. Et Tony était une fan, comme vous, Antoine, éperdue de Georgia. Et donc, à la dernière rétrospective, c'était il y a longtemps. Arthur Penn, au Palais de Chagot, elle était venue présenter le film, et elle nous avait raconté ceci, elle nous avait dit que quand elle avait rencontré Arthur Penn, avec évidemment son anglais parfait, elle lui avait dit, mais qu'est devenue votre actrice ? Qu'est devenue Judith Hélène ? Et Arthur Penn lui avait dit, écoutez, le film a été un tel insuccès, a été un tel bide aux Etats-Unis, qu'elle n'a plus fait grand-chose après, et qu'elle a cessé d'être actrice. Voilà. Donc, raconté par notre copine, Tony Marshall, j'en étais là, puisque moi, c'était la deuxième fois que je voyais Georgia, ce soir, ça va être la troisième. Et à l'époque, c'est vrai que quand le film est sorti, tout le monde était amoureux, femmes et hommes confondus, tout le monde était amoureux de Judith Hélène, et donc, Antoine, vous avez une histoire à nous raconter, donc racontez-nous, répondez à cette question, qui est devenue Judith Hélène ? Merci Frédéric, vous cliquez votre micro. Oui, merci, mais j'avais baissé le vote. Il est plus adapté à ma taille. Donc, bonsoir. Alors, effectivement, je vais quand même faire un tout petit peu de suspense, avant de brimber de jeudi, mais ce qui est sûr, c'est que Georgia, bon, moi, j'avais 20 ans quand ce film est sorti, et j'ai eu l'impression d'assister, de découvrir un chef-d'œuvre qui allait être un des chefs-d'œuvre les plus marquants de l'histoire du cinéma. Je suis allé le voir, je suis étudiant, je suis allé le voir tout seul la première fois, le lendemain, j'y suis retourné avec ma petite amie, et le lendemain, j'y suis retourné avec mon meilleur ami, et je leur ai dit, non, mais ce film-là, ça va être pendant les 50 années qui viennent, on va parler que de ce film. Et en fait, c'est un film qui a été ensuite totalement oublié. Alors, pourquoi a-t-il été oublié ? Bon, d'abord, on est en 1980, c'est le moment où les Spielberg, les Coppola, les Scorsese sont en train de révolutionner Hollywood, d'y prendre le pouvoir, et Arthur Penn, lui, tout simplement, n'aime pas Hollywood. Ça a commencé dès son premier film, où quand il a dit, j'aimerais voir les rushs, on lui a dit, non, vous ne pouvez pas les voir, parce que M. Warner est en train de les visionner. Donc, il y a eu un désamour constant de Penn pour Hollywood, même s'il est, avec Bonnie & Clyde, et avec Little Big Man, un des grands réalisateurs du nouvel Hollywood, il a toujours cherché à échapper à Hollywood. Et donc, Georgia, il va le réaliser avec un studio qui est issu de la télévision, qui est issu de la Côte Est, qui va faire faillite aussitôt après la sortie de Georgia, parce que la même année, ils ont aussi produit un film extraordinaire qui s'appelle Blow Out, de Brian de Palma. Et donc, ce sont deux films extraordinaires qui ont été des catastrophes financières et qui ont coulé ce studio film et picture qui n'avaient pas, de toute façon, les épaules. Donc, on a cette première chose qui fait que le film est oublié. Et puis, il est oublié parce que c'est un film sans vedette. Alors, la première raison pour laquelle c'est un film sans vedette, c'est que le film précédent que Arthur Penn avait fait, c'était Missouri Brex, qu'il avait fait cinq ans avant. Et donc, c'était un film avec Marlon Brando et Jack Nicholson, qui était d'ailleurs un très bon film, mais dont le tournage a été extrêmement pénible quand Craig Wasson, l'acteur masculin vedette de Georgia, a dit « Mais pourquoi tu m'as pris pour Georgia ? » a dit Arthur Penn, « Pourquoi tu me prends pour Georgia ? » Moi qui suis inconnu. Arthur Penn lui dit « Écoute, le dernier film que j'ai fait, c'est avec Marlon Brando qui m'a fait vivre l'enfer sur terre pendant tout le tournage de Missouri Brex et je me suis juré que je n'utiliserai plus jamais une putain de vedette dans mes films. » Et donc, ça a déclenché et donc, évidemment, Craig Wasson dit « C'est en quelque sorte à Marlon Brando que je dois d'avoir été la vedette de Georgia. » Au-delà de ça, il y a deux autres choses qui expliquent que Penn ait vraiment voulu faire ce film sans vedette. La première raison, c'est que c'est vraiment un film qui raconte l'histoire de quatre jeunes gens qui sont, je dirais, confrontés à la nouvelle version du rêve américain que proposent l'Amérique de Kennedy et sa contre-culture. Et c'est aussi un film extraordinaire sur la jeunesse, les erreurs de jeunesse, la difficulté de choisir son destin, le destin, etc. Des tas de choses. En fait, pas peut-être pour certains spectateurs trop de choses, vous jugerez, mais beaucoup de choses. Et ce sont des choses qui sont évidemment plus belles si ce sont des gens ordinaires qui les vivent. Et donc, effectivement, il prend des acteurs qui sont des acteurs, alors jeudi Thélène, elle vient du Minnesota, Craig Wasson, il vient de l'Idao, il prend des acteurs qui ne sont pas comme, je ne sais pas, comme par exemple Nathalie Wood et Warren Beatty dans La fièvre dans le sang où il y a vraiment écrit Star sur leur front. Là, c'est complètement différent. C'est un choix de personnes auxquelles on peut en fait s'identifier en tant que monsieur ou madame tout le monde. Et puis, il y a cette dimension et puis il y a aussi le fait que Arthur Penn, c'est un réalisateur de l'acteur studio, c'est un réalisateur de l'acteur studio. L'acteur studio, les acteurs se mettent dans un état émotionnel particulier, très fort, mais Penn avait quelque chose de plus, c'est qu'il voulait que sur le plateau règne la tension qui correspond à la tension qui correspond vraiment à la scène qu'il est en train de tourner. Et il était très content, les acteurs du film l'ont dit, il était très content de pouvoir tourner avec cette matière malléable qu'étaient ces jeunes acteurs pour créer cette tension. Or, cela dit, dans le film, il y a aussi beaucoup de talent très sûr qui sont dans le film. C'est un film qui est né de la rencontre entre Penn et Steve Tezich. Steve Tezich était une personne d'origine yougoslave. Vous allez voir, le film est très autobiographique. Beaucoup de choses que vous allez voir correspondent à la vie, à l'histoire de Steve Tezich. Et on sent dans ce film qu'il est très autobiographique et ça donne une très grande part de l'émotion du film. C'est l'histoire d'un immigrant, vous allez voir tout de suite. Et en fait, un jour, Tezich a dit à Craig Wasson, donc au principal acteur masculin du film, il lui a dit au fond, c'est l'histoire d'un immigrant, mais dans l'Amérique de 1960 à 1969, que vous soyez resté dans la même ville ou que vous ayez fait le voyage de la Serbie jusqu'en Amérique, vous étiez de toute façon un immigrant parce qu'on changeait de culture tous les ans. Et donc, c'est peut-être ça qui donne aussi son universalité au film. Et puis, dans le film, il y a effectivement aussi un talent extraordinaire qui est celui du chef opérateur Guylain Cloquet. Ce film a un chef opérateur belgo français ou franco-belge dont la fille Ève Cloquet est parmi nous. Elle est où, Ève ? Elle est là-bas. Voilà. Et donc, Guylain Cloquet, c'est le chef opérateur du Feu Follet de Louis Mal. C'est ce film qui a donné envie à Arthur Penn de travailler avec lui sur un film en 1965 qui est Mickey One. Et ensuite, il a voulu continuer à travailler avec Guylain Cloquet et ça n'a pas été possible parce que Guylain Cloquet était le chef opérateur préféré de Mac Bonnard, la productrice des films de 2000, la productrice des films de Bresson et donc il était beaucoup trop occupé. Et puis, il y a aussi le fait que Guylain Cloquet ne pouvait pas travailler aux États-Unis parce que, en fait, pour faire un film américain, il fallait être un chef opérateur américain. Et Guylain Cloquet a fait en 1979, a été le chef opérateur de TESS, de Polanski, et là, il a eu l'Oscar et cet Oscar a fait de lui deux droits un membre de l'ASC, l'Association américaine des chefs opérateurs, ce qui lui a permis d'être le chef opérateur de Georgia et Arthur Penn, qui n'avait de cesse de retravailler avec Guylain Cloquet, l'a donc immédiatement appelé et ils ont travaillé ensemble. Malheureusement, ça a été le dernier film de Guylain Cloquet qui est mort peu de temps après. Steve Tezich, le scénariste qui est si important aussi parce que c'est vraiment une histoire qui naît de la rencontre de Penn Tezich et mort aussi très jeune. Mais les acteurs, donc sur les quatre acteurs, le titre original du film c'est Four Friends, il y a quatre acteurs et donc trois sont toujours vivants. Le quatrième, Michael Edelston, est malheureusement mort il y a quelques années. Mais donc, il y a trois acteurs qui savent tous les trois que ce soir, c'est Georgia qui fait l'ouverture de la rétrospective Arthur Penn et ils en sont tous les trois émerveillés. Ils m'ont envoyé des mails absolument, enfin pour eux ça fait 20, 30 ans qu'ils n'ont pas fait de cinéma et donc pour chacun d'eux c'est quelque chose d'absolument extraordinaire parce que ce film, le tournage de ce film, ils l'ont raconté dans, d'ailleurs j'ai raconté ça dans l'avant-scène cinéma puisque Yves Allion qui est ici m'avait demandé de faire le numéro consacré à Georgia et donc le tournage de ce film dans les années 80, début des années 80 avec des jeunes acteurs dans cette période post-hippie avec beaucoup de drogue, beaucoup d'alcool, beaucoup de substances diverses sur le tournage et en même temps Arthur Penn qui essaye de faire gagner un peu d'ordre sur le plateau était vraiment, a été vraiment un truc absolument épique. Donc pour faire justement cette avant-scène, j'ai voulu retrouver les acteurs. Je me suis dit voilà c'est des gens ils avaient à peu près 20 ans quand moi j'en avais à peu près 20 donc je suis vivant ils doivent être encore vivants et donc j'ai entrepris les chercher. Là j'ai demandé à différentes personnes qui allaient souvent aux Etats-Unis qui étaient dans le monde du cinéma est-ce que vous les connaissez ? J'ai demandé à Bertrand Tavernier qui était un peu mon directeur de thèse sur Hollywood, la cité des femmes et donc ils m'ont dit non non on sait absolument pas ce qu'ils sont venus. Donc j'ai commencé à chercher sur internet et à la page 33 je tombe sur une adresse mail pour Jody Thélène. Donc j'envoie j'écris à Jody Thélène je lui dis bon est-ce que vous êtes la Jody Thélène de Georgia parce que moi je suis quelque chose mais vraiment je fais partie des fous comme Frédéric Bonneau de Georgia et je voudrais absolument vous interviewer pour un numéro spécial sur ce film. Et là il me répond écoutez pas de problème simplement appelez-moi après les heures ouvrables parce que je suis devenu travailleuse sociale pour la municipalité de Seattle. et donc je suis allé la voir donc alors j'ai profité je ne suis pas allé la voir tout de suite mais un an après ce premier contact donc Yves a dû attendre un petit peu la sortie du numéro mais un an après ce premier contact j'ai profité de vacances aux Etats-Unis pour aller la voir à Seattle. Elle est arrivée effectivement sur son vélo en pleine forme et en prévenant qu'elle était devenue végane ce qui n'était pas exactement la tonalité du film quand elle avait tourné et donc j'ai pu aussi interviewer les deux autres acteurs deux autres acteurs qui vivaient à Los Angeles Jim Metzler et Michael Edelton depuis Michael Edelton est mort et ensuite j'ai pu faire l'interview aussi de Craig Wasson mais cette fois-ci lui je l'ai interviewé par Zoom. quand j'ai vu Jody Thelen j'ai fait une vidéo j'ai fait l'interview en vidéo et la première chose que je lui ai demandé ça a été de reproduire un geste assez incroyable qu'elle fait dans le film parce qu'elle rêve d'être Isadora Duncan et donc elle fait Isadora Duncan et donc je pense qu'on va voir un extrait de huit minutes qu'on a préparé de cet enregistrement de Jody Thelen qu'elle est fait donc en 2019. Merci beaucoup Antoine Applaudissements 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 Alors dans un monde idéal et Dieu sait si on s'est posé la question avec Bernard Bénoliel etc dans un monde idéal on aurait passé ces neuf minutes d'Antoine après le film pour des raisons disons de temporalité c'est à dire que ça aurait été une sorte de suite presque 40 ans plus tard en retrouvant la principale protagoniste du film mais en fait vous allez comprendre en voyant c'était pas possible et après la projection de Georgia on peut pas voir grand chose même l'actrice principale 40 ans plus tard donc c'était pas possible donc on vous le passe avant donc le film deviendra une sorte de flashback de ce que vous allez voir c'est pas mal non plus qui voit Georgia pour la première fois voilà c'est bien ce que je craignais donc à la fois vous avez beaucoup de chance et d'un autre côté je dois convenir cher Antoine que tout ce qu'on vient de vous raconter doit vous sembler un peu ésotérique mais ça va s'éclairer de soi-même très vite donc écoutez bonne rétrospective peine les enfants d'Arthur Pen se sont manifestés avec l'adresse internet de la cinémathèque qu'ils ont trouvé sur le web on les avait même pas prévenus parce qu'on n'avait pas de quoi leur payer un billet d'avion on est pauvre mais donc ils nous ont dit Mathieu et Molly je crois ils nous ont remercié voilà ils nous ont remercié en disant merci beaucoup on est très touché que la cinémathèque française à Paris remontre tous les films de notre père donc bonne rétrospective peine j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour Miracle en Alabama avec le ciné-club et amis de la cabine dernière chose vous m'écoutez vous allez passer le film avec Jody Thélène après pas de panique vous prenez tout votre temps vous faites une lumière un peu douce pour passer à la base 35 mm et on vous envoie le film directement parce qu'on a déjà été un peu long bonne projection merci 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 Merci.